C'est une étude inédite sur 137 terroristes passés à l'acte en France, des djihadistes condamnés ou tués. Y a-t-il des caractéristiques communes ? Socialement d'abord. Selon l'IFRI, l'âge moyen des terroristes est de 26 ans. 58% sont au chômage ou en emploi précaire, 40% sont issus d'un quartier défavorisé. Le passé judiciaire joue-t-il un rôle important ? 40% ont au moins une condamnation, plus 12% qui ont été signalés au service de police, mais 48% ont un casier judiciaire vierge. L'étude porte également sur le lieu de naissance de ces jeunes qui passent à l'acte. Exemple, les assassins du Péromel sont nés en France, comme 69% des profils étudiés. 59% des parents sont originaires du Maghreb. Tous les terroristes de cette étude sont musulmans, mais tous ne le sont pas de naissance. Seulement 74% et 26% sont des convertis à l'islam. Les jeunes djihadistes auraient de moins en moins de connaissances religieuses. Les plus anciens de mon échantillon, qui eux ont pour certains des connaissances relativement élevées en religion parce qu'ils sont passés dans des écoles coraniques au Moyen-Orient. Et pour les profils les plus récents, qui n'ont pas eu ces passages par les écoles coraniques, on voit un niveau bien plus faible. L'étude propose aussi des pistes sur la prévention de la radicalisation.